Concernant le dernier moment de Didier Arafat, il y en a plusieurs, mais ce que je retiens, le dernier moment qu'on a partagé lui et moi, c'est après le concert du 11 août, c'était où déjà, à Trezvilles, voilà, à Trezvilles, on a fini le concert à 3h, 3h ou 4h du matin, on est rentré, tout fatigué, et moi, je n'ai pas dormi automatiquement parce que je devais traiter les images, voir un peu, tout ça, par rapport au concert. Donc moi, je me suis couché vers 6h, 7h, et je me suis réveillé aux alentours de 15h. On s'est dit au téléphone la dernière fois, la dernière fois, c'est-à-dire au téléphone, aux alentours de 19h, où il me disait comme ça que, voilà, fallait qu'on arrête la tournée, parce qu'on n'avait pas le sponsor et tout, donc fallait qu'on arrête la tournée pour pouvoir bien se préparer. Et c'est la dernière fois que j'ai entendu la voix d'Arafat. Après ça, je me suis rendormi parce que j'étais très fatigué. Je me suis réveillé vers 1h du matin, c'est là que j'ai appris. Donc c'est la dernière fois que j'ai entendu la voix d'Arafat, après je me suis rendormi. Je me suis réveillé aux alentours d'une heure, deux heures du matin, j'ai constaté l'accident sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à appeler tous mes gars du site de la Yorongang, puis je me suis rendu à la polytechnique des deux plateaux. On est assis là-bas jusqu'au matin et tout le monde connaît la nouvelle, Arafat dit, j'ai décidé très tôt le matin. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un de fort, c'est un guerrier. Un guerrier et il aimait sa musique, il aimait son travail, il aimait surtout ses fans. Ivoire TV, musique.